Surplombant la Manche, les falaises blanches de Douvres s'étendent sur 16 km de Paris et d'autres de la ville portuaire de Douvres. Elles atteignent une hauteur maximale de 110 m. En France, de l'autre côté de la Manche, des falaises blanches similaires gardent la ville portuaire de Calais. La craie qui leur donne leur blancheur s'étend entre elles, sous la Manche. Elle continue même plus loin, jusqu'à la mer du Nord, où son épaisseur moyenne dépasse les 1000 m. Et plus loin à l'intérieur des terres, à travers l'Angleterre et les régions adjacentes de l'Irlande du Nord et de l'Europe du Nord. Les falaises de craie de la Manche, dont les célèbres falaises blanches de Douvres en Angleterre et d'Etretat en Normandie, sont principalement composées de craie, une roche sédimentaire constituée de calcite. Cette craie est formée à partir des restes microscopiques, de coccolithophores, de petites algues marines qui se sont accumulées au fond des mers il y a environ 100 millions d'années, selon la géologie évolutive. Selon la perspective évolutionniste, ces falaises se sont formées sur des millions d'années. Pendant la période du Crétacé, des niveaux de mers élevés ont permis la formation de vastes mers épicontinentales. Elles ont favorisé l'accumulation de sédiments riches en carbonate de calcium, provenant des coccolithophores et d'autres organismes marins. Avec le temps, ces sédiments se sont compactés et lithifiés pour former les épais dépôts de craie que l'on observe aujourd'hui. Les processus tectoniques ont ensuite soulevé ces dépôts au-dessus du niveau de la mer, créant les falaises actuelles. Ces falaises constituent un témoignage impressionnant des conditions marines tropicales qui ont existé dans le passé, ainsi que des dynamiques géologiques complexes qui ont façonné le paysage actuel. Le mot latin pour « craie » est « créta ». Ce mot nous fait penser à une période ou étape géologique, le Crétacé. Les évolutionnistes résonnent en périodes de temps et ils croient en une époque nommée « l'âge de la craie ». Une période de plusieurs millions d'années durant laquelle des couches de craie se sont formées. Le modèle créationniste ne comprend pas des périodes de temps longues. L'ordre des registres géologiques et fossiles s'explique à l'aide d'un concept nommé « zonation écologique ». Cet ordre général reflète l'ordre dans lequel différents écosystèmes ont été enterrés pendant le déluge. Le créationniste Howard Willard Clark l'a proposé pour la première fois en 1946 dans un livre intitulé « The New Diluvialésisme ». D'autres créationnistes l'ont depuis développé et modifié. Le déluge a commencé dans les océans, ce qui explique pourquoi les premières couches géologiques contiennent principalement des fossiles d'organismes marins comme les invertébrés. Ces organismes vivaient au fond de la mer et ont été les premiers à être enterrés et fossilisés. Au fur et à mesure que le déluge progressait, les eaux ont inondé les zones côtières en se vélissant les organismes vivant dans ces biomes. C'est pourquoi on trouve des fossiles de poissons et d'amphibiens dans les couches géologiques suivantes. Les animaux terrestres vivant sur les hauteurs et les terres plus éloignées des côtes auraient été les derniers à être ensevelis. Cela inclut les reptiles, les oiseaux et enfin les mammifères. Les couches géologiques supérieures contiennent donc des fossiles de ces animaux. Les animaux plus mobiles et ceux capables de grimper ou de voler auraient été enterrés plus tard que ceux qui étaient moins mobiles ou vivaient dans des habitats bas. Cela expliquerait pourquoi les fossiles de dinosaures et de grands mammifères apparaissent plus haut dans la colonne géologique. L'apparente progression des formes de vie des simples aux complexes dans le registre aux fossiles est due à l'ordre d'enterrement des biomes et non à l'évolution. Les organismes marins simples ont été enterrés en premier, suivis par des organismes de plus en plus complexes, à mesure que les eaux montaient et recouvraient différents biomes. La craie est poreuse, assez tendre, elle a une texture fine et assez friable. Sa couleur est généralement blanche et elle est composée presque entièrement de carbonate de calcium sous forme de calcite, un minéral commun. Il s'agit d'un type de calcaire très pur. La teneur en carbonate de calcium de la craie française varie entre 90 et 98%. Au microscope, la craie se compose des minuscules coquilles, qu'on appelle tests, de milliards de micro-organismes formés de calcite clair. Les principaux micro-organismes fossilisés dans la craie sont les foraminifères et les cellules et épines des algues calcaires connues sous les noms de cocolites et rhabdolites. Le type prédominant de micro-organismes dans la craie de Douvres est constitué par les cocolitophores. Ces micro-organismes possèdent un squelette minéral externe appelé cocosphère, composé de plaques nommées cocolites, faites de calcite. Ces plaques peuvent être perdues au cours de la vie des cocolitophores, mais elles subsistent également après la mort du plancton, formant ainsi des sédiments, des bouts calcaires sur le fond océanique. Au fond des océans d'aujourd'hui, les bactéries contribuent à transformer ces limons calcaires en craies en conduisant un processus chimique qui provoque la formation de cristaux de calcite imbriqués. Ce processus est en outre facilité par le poids des sédiments sujacents qui expulsent l'eau entre les particules. L'un des faits déterminants est que les fossiles se trouvent dans des couches de roches sédimentaires et ces couches sont souvent très épaisses et très étendues. Elles sont la plupart du temps déposées dans des conditions marines. Lorsque l'on voit des couches de roches marines qui recouvrent les continents, cela indique quelque chose de très étrange quand on considère les processus géologiques actuels. Cette chose très étrange n'est rien d'autre que le déluge mondial de la Genèse. Aujourd'hui, nous n'observons pas de couches de roches marines épaisses et étendues être déposées sur les continents. A ce titre, la craie est un très bon exemple. Elle se trouve dans la partie supérieure du crétacé de la colonne géologique. La craie est un type de roche remarquable et très distinct. Elle est composée de milliards et des milliards d'algues marines microscopiques qui sécrètent ces squelettes carbonatées, ces coquilles. On appelle les plaques qu'elles sécrètent calcaires. On trouve également d'autres types de fossiles intégrés dans la craie, des oursins, des ammonites et d'autres choses. L'étendue des lits de craie est impressionnante. On peut les retracer de la France aux Pays-Bas, à l'Allemagne, en Pologne, en Scandinavie du Sud et d'autres parties de l'Europe, jusqu'en Turquie, en Israël, en Égypte et même jusqu'au Kazakhstan. Les fossiles attestent de conditions d'enfouissement rapide qui ont permis d'assurer la préservation de ces derniers. Par exemple, il y a des fossiles de poissons délicatement préservés dans la formation de Santana au Brésil, dans la partie inférieure du crétacé. Ces poissons fossilisés sont incroyablement bien préservés. Des tissus mous délicats sont souvent préservés. Quand les scientifiques ont comparé l'état de préservation de ces poissons fossiles avec la façon dont les poissons modernes se décomposent après la mort, ils sont parvenus à la conclusion que ces poissons avaient dû être enfouis en l'espace de cinq heures après la mort. En réalité, ils ont pu commencer à se fossiliser alors même que le poisson était en train de nager dans la colonne d'eau. La plupart des géologues considèrent les processus actuels et leur vitesse et les appliquent au passé pour expliquer les caractéristiques géologiques. Ce concept simple qui trouve son origine au XVIIIe et XIXe siècle est souvent résumé par la phrase « le présent est la clé du passé ». Ainsi, les géologues regardent où vivent les micro-organismes contenus dans la craie et comment et où leur reste s'accumule. Les géologues adeptes de la théorie de la vieille terre affirment que la craie s'est formée progressivement sur des éons de temps très profonds. Selon eux, cela se serait produit dans des océans chauds, peu profonds et paisibles au cours de la période du Crétacé. Ils imaginent que les cocolites se sont lentement déposés au fond de la mer, se sédimentant entre 145 et 66 millions d'années. Les foraminifères trouvés fossilisés dans la craie sont d'un type appelé foraminifères planctoniques car ils vivent flottant dans les 100 à 200 mètres supérieurs des mers ouvertes. Les algues brunes qui produisent de minuscules cocolites en forme de rondelles sont connues sous le nom de cocolitophores et flottent également dans la partie supérieure des mers ouvertes. Au passage, je vous invite à visiter ces liens si vous souhaitez avoir des articles en anglais. La plupart des informations que je vous présente dans ce documentaire proviennent de ces articles. Il y a notamment l'article du docteur Andrew Snelling qui a un doctorat en géologie et de Gavin Cox qui est diplômé en génie des minéraux. Les océans couvrent aujourd'hui près de 71% de la surface de la Terre. 20% de ces océans recouvrent les marges continentales peu profondes. Les 80% restants couvrent le fond océanique profond lequel est recouvert de divers sédiments. Parmi ces sédiments se trouve ce qu'on appelle des boues ou des limons parce que plus de 30% du sédiment est constitué de coquilles de micro-organismes tels que les foraminifères et les cocolitophores. En fait, environ la moitié du fond océanique profond est recouverte de boues calcaires, riches en carbonate de calcium de couleur claire, généralement jusqu'à des profondeurs de 4500 à 5000 m. En dessous de ces profondeurs, les coquilles de carbonate de calcium se dissolvent. Malgré cela, environ un quart de la surface de la Terre est recouvert de ces dépôts riches en coquilles produits par ces plantes et animaux microscopiques vivant près de la surface de l'océan. Les géologues pensent que ces boues se forment lorsque ces micro-organismes meurent, les coquilles de carbonate de calcium et les cocolites tombant lentement pour s'accumuler au fond de l'océan. On estime qu'une grande coquille de foraminifères, de 150 microns de large, peut prendre jusqu'à 10 jours pour atteindre le fond de l'océan, tandis que les plus petites prendraient probablement beaucoup plus de temps. En même temps, de nombreuses coquilles peuvent se dissoudre avant même d'atteindre le fond de l'océan. Néanmoins, c'est par cette accumulation lente de boues calcaires au fond de l'océan profond que les géologues croient que les couches de crès se sont formées à l'origine. C'est cette accumulation lente de boues calcaires au fond de l'océan profond qui pousse de nombreux géologues à affirmer que les falaises de crès n'ont pas pu se produire par l'action géologique du déluge qui a duré un an. Les sédiments en eau profonde ont une épaisseur moyenne de 450 mètres. Cela varie toutefois en fonction des océans et de la proximité aux terres. Ces différences d'épaisseur s'expliquent par des taux d'accumulation différents dus aux variations des sédiments apportés par les rivières et aux poussières aéroportées et à la production de débris organiques au sein des eaux de surface des océans. C'est dans les fonds marins profonds que la boue calcaire la plus pure s'accumule à des taux de 1 à 8 centimètres par milliers d'années pour celles dominées par les foramenifères et de 2 à 10 centimètres pour celles dominées par les cocolites. Les couches de crès du sud de l'Angleterre ont une épaisseur d'environ 405 mètres et s'étendent sur toute la période géologique du Crétacé qui représente entre 35 et 35 millions d'années pour les évolutionnistes. Compte tenu des taux actuels, cela représente la fourchette basse des taux actuels observés entre 1,16 et 1,35 centimètres de dépôt par milliers d'années. C'est pourquoi les évolutionnistes affirment haut et fort qu'il y a trop de craie pour que celle-ci ait pu être déposée sous forme de boue calcaire par le déluge de Noé. Le challenge ne s'arrête pas là. Robert Shadowvald a également avancé que si tous les animaux fossiles, comprenant les foramenifères et les cocolitophores contenus dans la craie, devaient être ressuscités, il couvrirait la planète entière à une profondeur de 45 centimètres et qu'aurait-il à manger dans ce cas. Il déclare que les lois de la thermodynamique ne permettent pas à la Terre de supporter autant de biomasse animale et qu'avec autant d'animaux essayant d'obtenir leur énergie du soleil, l'énergie solaire disponible ne serait pas suffisante. Un autre problème est également présenté, la quantité de CO2 nécessaire pour avoir permis la production de tout le carbonate de calcium par les micro-organismes dont les restes calcaires sont désormais ensevelis dans les couches de craie, si l'on considère également tous les autres calcaires, il ne pourrait tout simplement pas y avoir suffisamment de CO2 dans l'air au moment du déluge pour expliquer tous ces dépôts de carbonate de calcium. Comme dans d'autres domaines du débat création-évolution, il y a des raisons de penser que l'accumulation de cocolites n'est pas stable. Selon les conditions, des augmentations significatives des concentrations de ces micro-organismes marins peuvent se produire comme dans les floraisons de planctons et les marées rouges. Une marée rouge est un terme couramment utilisé pour désigner une prolifération d'algues nuisibles. Par exemple, il y a des proliférations intenses de cocolites qui provoquent des situations d'eau vive en raison des concentrations de cocolites. Et pendant les périodes de prolifération dans les eaux proches de la Jamaïque, le nombre de micro-organismes aurait augmenté de 100 000 par litre à 10 millions par litre d'océan. Les raisons de ces proliférations sont mal comprises, mais les suggestions incluent la turbulence de la mer, le vent, la décomposition des poissons, les nutriments provenant de l'afflux et de la remontée d'eau douce ainsi que la température. Sans aucun doute, ces conditions auraient été générées lors du bouleversement global catastrophique du déluge et ainsi une production rapide de squelettes carbonatées par les foraminifères et les cocolitophores ont pu être possibles. Il a été rapporté qu'une productivité océanique 5 à 10 fois supérieure à celle actuelle pourrait être soutenue par la lumière solaire disponible et c'est la disponibilité des nutriments, en particulier l'azote, qui constitue le facteur limitant. De plus, les niveaux actuels de rayonnement ultraviolet solaire inhibent la productivité planctonique marine. De toute évidence, dans des conditions d'inondations cataclysmiques, notamment des pluies torrentielles, des turbulences marines, des poissons en décomposition et d'autres matières organiques, ainsi que de violentes éruptions volcaniques associées aux sources du grand abîme, des proliférations explosives à grande échelle et répétitives dans les océans sont concevables. De sorte que la production des quantités nécessaires de boucs calcaires pour produire les couches de craie dans les archives géologiques dans un court laps de temps à la fin du déluge est également concevable de manière réaliste. De violentes éruptions volcaniques auraient produit de grandes quantités de poussière et de vapeur. Et le mélange possible de gaz différents de celui de l'atmosphère actuelle aurait pu réduire les niveaux de rayonnement ultraviolet. Cependant, dans les dernières étapes du déluge, le dégagement et le dépôt de ces débris auraient permis à des niveaux croissants de lumière solaire de pénétrer jusqu'aux océans. Les températures de l'eau des océans auraient été plus élevées à la fin du déluge, en raison de la chaleur libérée pendant le cataclysme, par exemple à cause de l'activité volcanique et magmatique et de la chaleur latente provenant de la condensation de l'eau. De telles températures plus élevées ont été vérifiées par les évolutionnistes à partir de leurs propres études de ces roches et sédiments des grands fonds et auraient également été propices à ces proliférations explosives de foraminifères et de cocolitophores. De plus, la même activité volcanique aurait potentiellement libéré de grandes quantités de nutriments dans les eaux océaniques ainsi que des quantités prodigieuses de CO2 si nécessaires à la production de carbonate de calcium par ces micro-organismes. Même aujourd'hui, la production volcanique de CO2 a été estimée à environ 6,6 millions de tonnes par an, tandis que les calculs basés sur les éruptions passées et les dépôts volcaniques les plus récents dans les roches suggèrent que jusqu'à 44 milliards de tonnes de CO2 ont été ajoutées à la production dans l'atmosphère et les océans dans un passé récent, c'est-à-dire dans la période la plus récente de l'ère post-déluge. Il a été observé que la pollution dans les zones côtières a contribué à la multiplication explosive de micro-organismes dans les eaux océaniques, atteignant des concentrations maximales de plus de 10 milliards par litre. Si les 10% de la surface terrestre qui contiennent actuellement des couches de craie étaient recouvertes d'eau, comme c'était encore le cas vers la fin du déluge, et si cette eau connaissait une prolifération explosive de cocolitophores et de foraminifères atteignant jusqu'à 10 puissance 13 micro-organismes par mètre cube d'eau jusqu'à une profondeur de moins de 500 mètres, il aurait suffi de deux ou trois de ces floraisons pour produire la quantité nécessaire de micro-organismes pour être fossilisés dans les couches de craie. Bien que l'on puisse argumenter qu'une concentration de 10 puissance 13 micro-organismes par mètre cube éteindrait toute lumière dans les quelques premiers mètres de la surface, il convient de noter que les phytoflagélées comme ceux-ci peuvent se nourrir de bactéries, c'est-à-dire que les espèces planctoniques sont capables d'hétérotrophie. Elles sont myxotrophes. Ces bactéries auraient été abondantes, décomposant les masses de débris organiques flottant et submergés, comme les poissons morts, les plantes, les animaux, etc. générés par le déluge. Ainsi, la production de cocolitophores et de foraminifères n'est pas dépendante de la lumière du soleil, l'approvisionnement en matière organique pouvant potentiellement soutenir une concentration dense. Au cas où vous ne pourriez pas croire un créationniste sur parole concernant la multiplication des cocolitophores dans les eaux sombres, prenez cet article publié il y a quelque temps dans Science Daily, « Les algues photosynthétiques peuvent survivre dans l'obscurité ». Il rapporte un article publié dans le New Phytologist. Il spécule sur l'extinction des dinosaures par une météorite il y a 66 millions d'années. Cependant, l'article reconnaît à juste titre que si un tel événement se produisait, certaines espèces de cocolitophores survivraient et se métaboliseraient joyeusement dans l'obscurité pendant des mois. L'article précise « Les cocolitophores, comme la plupart des âges, les algues sont photosynthétiques et utilisent l'énergie solaire pour produire leur nourriture ». Cependant, les conséquences de l'impact de l'astéroïde auraient plongé la planète dans l'obscurité pendant plusieurs mois, ce qui aurait été une sentence de mort pour la majorité des organismes photosynthétiques. Combiné à d'autres effets de retombées, cela a entraîné l'extinction de plus de 90% des espèces de cocolitophores, certains des organismes les plus influents dans l'océan. Toutefois, certaines espèces ont survécu. Dans le cadre de la nouvelle étude, l'équipe a mené des expériences en laboratoire qui ont montré que certains cocolitophores pouvaient survivre sans lumière. Cela a révélé que ces organismes doivent avoir un autre moyen de produire l'énergie et le carbone dont ils ont besoin. L'étude a révélé comment certaines espèces de cocolitophores pouvaient utiliser des composés organiques, jusqu'alors méconnues comme source de carbone au lieu du dioxyde de carbone, qui est généralement utilisé par les plantes. Ils peuvent traiter les composés organiques dissous et les utiliser immédiatement dans un processus appelé osmotrophie. Les découvertes pourraient expliquer comment ces organismes survivent dans des conditions sombres, comme après l'impact de l'astéroïde ou en profondeur dans l'océan, là où la lumière du soleil ne peut pas aller. Cette recherche change vraiment ma façon de penser. Les réseaux trophiques dans les régions sombres où la photosynthèse ne se produit manifestement pas. Cela change le paradigme. Les chercheurs souhaitent ensuite réaliser des expériences océaniques pour observer comment les cocolitophores absorbent les nutriments dans leur environnement naturel, notamment dans l'obscurité. Par exemple, dans le sud de l'Angleterre, il existe trois principales couches de craie superposées. Ce scénario de trois floraisons massives et explosives successives correspond donc aux enregistrements géologiques. Étant donné que le cycle de renouvellement des cocolites peut être de deux jours, ces couches de craie auraient pu se former en seulement six jours, ce qui est tout à fait concevable dans le cadre temporel du déluge. Ce qui est certain, c'est que les conditions nécessaires à de telles floraisons devaient être réunies de manière complète pour générer de manière explosive de telles quantités. L'évidence de cet événement est clairement visible dans les couches de craie du registre géologique. Des scientifiques séculiers ont récemment suggéré que tout le carbonate de calcium des falaises blanches de Douvres provenait de proliférations géantes d'algues cocolitophores. De telles proliférations se forment chaque année dans l'océan Austral, dans la grande ceinture de calcite. Il s'agit d'une zone d'eau plus chaude dans laquelle les algues se développent de manière explosive. Les fleurs couvrent une superficie stupéfiante de 52 millions de kilomètres carrés. Ils sont même visibles depuis l'espace, car la mer semble plus lumineuse en raison de la lumière du soleil réfléchie par les plaques de calcite. La floraison massive semble provenir de grandes quantités de nitrate, de fer et d'autres nutriments, remontant à la surface à mesure que différentes masses d'eau convergent. Les taux de dépôt des cocolitophores sont censés être très lents. En fait, des observations en laboratoire ont amené les chercheurs à se demander comment les cocolites peuvent même finir par se déposer. Les taux de formation de limon sont généralement exprimés en centimètres par millénaire. Les géologues traditionnels ont utilisé cela pour affirmer que la craie ne peut se former que très lentement, ce qui semble contredire le récit de la Genèse. Il est important de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des cocolites en cours de sédimentation. Ils sont basés sur les datations radiométriques à partir de carottes de forage. Ce qui repose donc entièrement sur des hypothèses concernant un passé non observé. Cependant, des études récentes ont montré comment les cocolites atteignent rapidement le fond des océans. Les géologues traditionnels soutiennent que 500 mètres de limon calcaire au fond de l'océan austral ne pourraient pas s'accumuler en seulement 4500 ans. Toutefois, cela nécessiterait un taux de dépôt moyen d'environ 11 cm par an, un chiffre tout à fait raisonnable. Le déluge a clairement été un événement tectonique, déplaçant catastrophiquement la croûte terrestre et modifiant radicalement sa topographie horizontale et verticale. Cela a créé des conditions idéales pour la formation de la craie. Des eaux chaudes se déplaçant rapidement avec d'énormes quantités de matière biologique en suspension auraient déclenché une prolifération explosive des bloom algaux à l'échelle mondiale. Tous les mécanismes de sédimentation rapide des cocolites auraient été amplifiés de manière significative pendant le déluge. En raison de la disponibilité accrue de la nourriture algale, le plancton herbivore se serait massivement multipliqué, excrétant leurs cocolites sous forme de pellets fécaux à sédimentation rapide. Genèse chapitre 8 et verset 3 décrit comment après les 150 premiers jours du déluge, les eaux se sont retirées continuellement de la terre pendant près de 7 mois. Cela combiné au vent envoyé par Dieu dans Genèse chapitre 8 et verset 1 aurait considérablement augmenté les vitesses de l'eau tant à la surface de l'océan qu'en profondeur. Cela aurait provoqué l'agglomération, la flocculation des petites particules et diriger les courants océaniques vers le bas, entraînant ainsi une sédimentation catastrophique des cocolites probablement en quelques jours. Les espèces de planctons multicellulaires et les méduses se nourrissent de cocolitophores unicellulaires. Ils les digèrent pour produire des pellets fécaux contenant des cocolites. Ces pellets sont suffisamment grands pour couler rapidement au fond de l'océan par gravité, dépassant la profondeur de compensation de la calcite de 5 km. Les estimations indiquent que les cocolites individuels coulent à une vitesse inférieure à 0,15 m par jour, mais dans un pellet fécal, la vitesse atteint 160 m par jour, soit plus de 1000 fois plus rapide. Les vitesses de sédimentation sont encore augmentées par la vélocité de l'eau, qui est influencée par les vents de surface. On sait maintenant que la vitesse du vent de surface peut créer une structure connue sous le nom de spirale d'Eckmann, consistant des courants en spirale qui coulent. Ces courants produisent des vitesses de l'eau descendant jusqu'à 1 mètre par seconde, impactant fortement les environnements des grands fonds marins jusqu'à des milliers de mètres de profondeur. Les cocolites de la craie ont une fine couverture de smectite, un type de minéral argileux. La smectite, un produit hydrothermal, aurait été injecté dans l'océan par les sources du grand abîme de Genèse chapitre 7 et verset 11. La smectite aide les cocolites à se déposer rapidement. Le traitement industriel de l'eau utilise la floculation avec des argiles, comme la bentonite contenant principalement de la smectite, pour faire précipiter rapidement les particules contaminantes. La floculation aurait donc grandement accéléré la sédimentation des cocolites pendant le déluge. Les géologues uniformitaristes affirment depuis longtemps que, comme les cocolites, les particules de boue mettent très longtemps à se déposer dans des conditions tranquilles. Durant les périodes de turbulences, ils seraient maintenus en suspension. Cependant, des expériences dans des canaux à parois de verre ont montré que ces idées anciennes sur la formation de mudstones étaient fausses. À une vitesse d'eau élevée, de très fines particules de boue floculeront et sortiront instantanément de la suspension pour former des sédiments laminés. Les sédimentologues ont admis que la science des mudstones est prête pour un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement radical de pensée. Cet effet de l'eau rapide, les mouvements sont également clairement liés à la vitesse de formation des sédiments de cocolites. Les études océanographiques ont démontré que les vagues océaniques ne se limitent pas à la surface. Elles peuvent également se propager sous l'eau et sur la pente des plateaux continentaux pour générer des courants d'eau à grande vitesse. Le vent de cru de Genèse 8-1 jouerait également un rôle majeur dans l'augmentation de la vitesse des courants. De plus, la pureté de ces épaisses couches de craie à travers le monde témoigne également de leurs dépôts catastrophiques issus de floraisons massives et explosifs. Il est en effet difficile de croire que cette pureté aurait pu être maintenue sur des millions d'années sans événements de contamination déposant d'autres types de sédiments. Il existe des variations dans la consistance mais pas dans la pureté. Les seuls matériaux supplémentaires dans la craie sont les fossiles d'organismes macroscopiques tels que les ammonites et autres mollusques dont la fossilisation nécessite également un enfouissement rapide en raison de leur taille. De nombreuses caractéristiques de la craie telles que sa pureté constante constituent une énigme à expliquer dans une perspective de longue durée. Cependant, la formation de la craie ne remet pas en question l'échelle de temps biblique. Les connaissances modernes sur la manière dont les cocolites se déposent et se transforment en craie montrent qu'il est plus que raisonnable que la craie se forme en peu de temps. Derek Hadger a reconnu la difficulté d'expliquer la pureté de la craie blanche dans un cadre et un modèle uniformitaire. Il a déclaré que le problème de la craie aujourd'hui n'est pas tant de savoir d'où vient le matériau, mais comment les autres matériaux ont été tenus à l'écart. La craie organique, remarquablement pure, est presque complètement dépourvue de toute trace de sédiments d'origine terrestre. Les géologues séculiers affirment que la période du Crétacé s'est terminée par l'un des événements d'extinction de masse de la Terre. De manière remarquable, il croit également qu'à un moment donné au cours de cette période, la majeure partie du monde était submergée. Les cartes géologiques de la craie du Crétacé supérieur montrent l'étendue supposée de la couverture des continents par les océans. Ce phénomène est connu sous le nom de transgression marine. Les créationnistes font ici le lien avec le déluge biblique qui indique que la Terre a été recouverte d'eau. L'extinction du Crétacé serait juste avant le 150e jour du déluge, lorsque la Terre n'était pas encore totalement submergée, quelque part vers le 120e jour. Voilà ce que je pouvais dire pour les falaises de Crétacé, puisque c'est souvent un argument qui est utilisé contre la géologie d'Ulvienne pour dire que c'est impossible dans un temps court. Et bien on a vu que c'était largement possible. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les géologues et les paléontologues séculiers voient en fait le déluge sans l'accepter. Parce que c'est vrai que quand on parle d'extinction, de transgression marine, des méga-séquences, parce qu'en fait ils croient en... les évolutionnistes croient en plusieurs inondations et en plusieurs extinctions. Et en fait ce qu'ils voient là c'est le déluge, parce que nous ce qu'on pense c'est que ce ne sont pas vraiment des extinctions, ce sont des dernières apparitions. Certaines créatures continuent d'apparaître dans les aires suivantes ou dans les étapes suivantes. Et donc ce n'est pas nécessairement une extinction, surtout que dans une série qui viendra sur les dragons et les dinosaures, en fait on se rend compte que les dinosaures ont survécu au déluge, parce qu'il y a dû y avoir peut-être une centaine de dinosaures de petite taille, des bébés qui ont été mis sur l'arche, qui sont partis sur l'arche, et qui ont repeuplé le monde post-déluge. Et en fait il y a eu des rencontres entre dinosaures et hommes, et en fait on a appelé ces... Ces dinosaures on les a appelés historiquement dragons, ces récits de dragons qu'on trouve partout sur la planète, dans toutes les cultures, avec des noms différents. Et bien ce n'est pas le hasard en fait, les gens rencontraient des créatures comme ça. Alors après il y a des éléments de folklore qui sont venus s'y ajouter, mais il y a un fond de vérité. Et d'ailleurs ces récits de dragons n'apparaissent pas que dans des récits, des histoires, mais ça apparaît aussi dans des traités de zéologie, dans des documents historiques. Hérodote par exemple en parle, Marco Polo, la Chine, le signe du zodiaque. 12 animaux dans le zodiaque chinois et il n'y en aurait qu'un qui serait mythologique le dragon. Non, en fait c'est qu'il a existé. Il apparaît même dans des traités médicaux où ils utilisent de la salive de dragons, des choses comme ça, des autres dragons. Ça apparaît dans des documents tout à fait réalistes en fait, et qui n'ont absolument rien de fantaisiste. Et je ne vais pas m'étaler trop là-dessus parce qu'il y aura une présentation plus détaillée. Mais voilà tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas vraiment une extinction, c'est une dernière apparition. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la zone écologique qu'occupaient les dinosaures s'arrête au Crétacé en fait. Mais après l'eau a continué de monter pour aller dans le quaternaire et puis après elle a emporté des mammifères. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces fameuses falaises de craie qui sont quand même très jolies à voir. Et vous voyez les laminations qui montrent en fait cette déposition dans des conditions énergétiques. Et c'est vrai que si on avait des processus géologiques comme aujourd'hui, on n'aurait pas ce genre de paysage qui se produirait. Donc on est ici face au jugement de Dieu que nous devons prendre au sérieux et nous devons chercher l'éternel tant qu'il est proche, tant qu'il est trouvable. Comme c'est dit dans le livre des Haïts. Cherchez-le tant qu'il est trouvable parce que lorsque la porte de l'arche sera refermée, il n'y a plus moyen de forcer la porte et d'entrer à l'intérieur. Donc faisons les choses en temps et en heure. Ne soyons pas comme ceux qui pensaient que Noé était fou et qui se sont retrouvés en dehors de l'arche. En voyant ces eaux monter, en voyant ces pluies diluviennes, en voyant ces geysers, en voyant ce volcanisme intense, peut-être en survivant momentanément à des tremblements de terre, en évitant les coulis de boules, les éboulis, etc. Ils se sont retrouvés là-dedans. Ils ont eu 150 jours parce que c'est au bout de 150 jours que les montagnes les plus élevées du monde, hantes et diluviens, ont été recouvertes. Alors c'était peut-être des montagnes de 1 ou 2 km de haut. Ce n'était pas nécessairement des montagnes comme l'Himalaya qui se sont produites à la fin du déluge par les mécanismes de la tectonique catastrophique des plaques. Et donc ils se sont retrouvés là pendant des dizaines de jours à survivre à cette eau qui montait. Et bien sûr, il y a eu un moment donné où ce n'était plus possible de monter plus haut parce que les collines elles-mêmes étaient recouvertes. Et donc voilà, ne soyons pas dans ce cas dramatique de ceux qui rigolent et de ceux qui se moquent de Noé avant le déluge, mais qui après le déluge auraient bien aimé être dans l'arche. Ce sera la même chose. Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 24, versets 38 et 39. A son retour, ça va se passer comme lors du déluge de Noé. On va avoir plein de gens qui ignorent complètement ce déluge. D'ailleurs, dans 2 Pierre 3, il était prophétisé que les gens allaient volontairement ignorer le déluge. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc voilà, le but de ces séries, c'est d'inviter les gens à rentrer dans cette arche de Jésus et afin qu'ils puissent se sauver eux-mêmes en fait, se sauver eux-mêmes et leur famille. Donc voilà ce que je pouvais dire et on va continuer à explorer ce déluge avec une vidéo la prochaine fois qui sera sur la tectonique des plaques catastrophiques. Merci et à bientôt.